Ok, virgule, ça va mieux. Alors, nous étions à la recherche d'une clé et notre prochaine étape de recherche est censée être la salle d'épreuve j'avais déjà fait, c'était, 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 j'ai oublié. Bureau du personnel, bureau du personnel, sachant qu'il y a deux côtés, un gauche, un droit, avec une barrière au milieu, quitte à être du côté droit, on va voir si je peux y entrer comme ça, j'avais sûrement déjà à sauvegarder, on va sauvegarder un peu plus, donc on va vers le bas et ensuite, ok. Voilà la clé de la salle d'info, c'est pas celle qui vous intéresse, mais ça reste une clé. Le cours est marrant, vu que tout le monde joue discrètement à son jeu préféré. Il a reçu la salle de la clé d'info. Bureau de Jin, le directeur adjoint en général, il est assez réservé, du coup les élèves ne le connaissent pas bien. Regarde ça, on s'en fiche, il est au milieu de la fin du monde. Le bureau de Madame Song, ce qui est lié à l'espèce de monstre qui me traque sans relâche. Ok, une allumette en plus. Monsieur Zhang est le prof d'art plastique, il s'entend bien avec la prof de musique, mais je le trouve un peu bizarre. Je pensais trouver la clé de la salle d'SVT dans le bureau de Monsieur Shin, mais je ne vois que cette note. On peut se retrouver dans la salle des profs à 17h30, je dois te dire quelque chose, Madame Noor. C'est à des profs, on y a déjà été. Apparemment, le prof de musique, Madame Noor, démissionne cet été. D'après les rumeurs, elle se serait disputée avec Madame Lee, la proviseur. On se souvient. Le côté Osef, la musique. Le bureau de mon prof principal, il est tellement positif, j'espère qu'il n'est pas bloqué dans cet endroit. Il faut que j'aille à la salle des profs. Il faut regarder au niveau du bureau du proviseur. Ça passe. Ok. Je suis en retard. Dis-moi tout ce que tu sais sur le lycée Séwa. Je dois m'assurer que tu es de mon côté. Madame Noor. Que veux-tu dire, Noor ? Tu sais bien que je suis professeur principal, nous sommes dans une période délicate, et je n'ai pas envie de participer à tes combines. Peu importe, un énorme scandale se prépare au lycée Séwa. J'espère juste ne pas me retrouver au milieu, Madame Noor. Quoi ? Mais qu'est-ce qui te prend, Monsieur Shin ? J'ai l'ordinateur de l'approviseur Ly, c'est la preuve irréfutable qu'on attendait, Madame Noor. Ah, tu as piqué son ordi, Monsieur Shin. Baisse d'un ton, tout sera expliqué, j'irai dans ta salle principale plus tard, Madame Noor. Madame Noor est censée démissionner bientôt, non ? Je me demande si c'est un rapport. On dirait qu'une sorte de complot insensé, j'en apprendrai sûrement plus dans la classe de Monsieur Shin. C'est quoi la classe de Monsieur Shin ? Trouver l'endroit, oui, oui. Qu'est-ce que c'est la classe de Monsieur Shin ? C'est lequel, Monsieur Shin ? Ah, c'est peut-être l'info, du coup, parce que moi j'ai la clé de l'info. Mais l'info, c'est pas ici. Si, salle d'info, c'est en haut. Ah vache, c'est loin. Je prends l'escalier, je monte deux fois, je pourrais sauvegarder dans la salle d'études 1. Mince. Ok. On retourne au bureau de l'approviseur. C'est celui-là ? Non. Ensuite, là je monte deux fois si je peux. Ah ah, mince. Mais c'est pas ici ? Ah, c'est cette porte-là. Il me fait ravoir, moi. Mais j'ai déjà été ici. Ah, il y a une autre porte-là. Ok, cool. Note. Vous avez reçu une page déchirée. Euh, c'est où ? C'est là. La ville en ruine. C'est où il avait été complètement rasé par des années de tir d'artillerie, gérée sans but dans la ville désorientée et perplexe. Il ne restait plus que les bâtiments en ruine, tombés et en décrépitude. Après des années d'abandon, des villes de fortune avaient été construites hâtivement au sein des restes des voisinages autrefois grouillants de vie. Je ne reconnaissais plus rien. Après un voyage interminable, je finis par trouver une allée calme et je m'endormis dans la rue. Je me réveillais en sursaut. Après avoir fait un rêve très vif, je me sentais presque appelé par Songrung, le quartier où nous vivions huit longues années auparavant. J'ignorais que ma vie allait changer à jamais. Du coup, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Je pense que c'est bien la bonne salle, non ? Pas d'info. Si je prends le sac. C'est avec la petite manette. Salle d'info. C'est un excès à la salle d'info en 4F dans le bâtiment principal. Je suis en 3F ou en 4F ? Je pense que je suis en 4F. Donc c'est bien cette salle-là normalement. Je n'ai pas l'impression de réutiliser la clé. Ok, cool. Hmm. Hmm. C'est de comprendre. La salle d'info, j'imagine, c'est le computer lab. Il y a un mémo sur un ordinateur que je n'ai pas vu apparemment dans la pièce à côté. On me dit. Ou alors, peut-être qu'il me manque une étape. Mais je sais. Ah, il disait, il faut aller dans ta salle. Moi, je pensais qu'aller dans sa salle, c'était aller dans la salle d'info. Mais peut-être que sa salle, c'est un truc à voir encore. D'accord, bon. Il faut peut-être aller en 3-3 d'abord. Désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Gros, je me suis dit. Il faut aller dans sa salle. Sa salle, c'est la salle en rapport avec la clé qu'on a chopée. Mais en fait, pas du tout. Donc sa salle, on était censé refouiller toutes les salles. Et apparemment, dans la salle 3-3, il y a un truc. Ok. Ça, apparemment, ce serait sa salle de classe, quoi. D'or de la salle des matières. Déso. Il serait temps, je dois y aller, monsieur Sheen. Attends, monsieur Bang est en train de récupérer les fichiers supprimés de l'ordi de lit. Ah non, en fait, j'ai mélangé tous les profs. Je suis terrible. Viens avec moi dans la salle d'info, madame No. Tu vas t'attirer des ennuis. Ça ne me dit rien, monsieur Sheen. Pour moi, tu changeras d'avis en voyant ce qu'on a trouvé, madame No. Il peut y avoir des preuves compromettantes sur cet ordi. Je me demande lesquelles. Donc là, maintenant, on est dit d'aller dans la salle d'info. Est-ce que je peux y aller en passant pour la vieille remise ? Parce que j'aimerais bien sauvegarder. Je ne suis pas sûr. Ok. Oh. Ok. Ok. Ok, non. Oui. C'est pour se cacher, please. Please, please. Nice. Ok. Ok, ok. On sera les sortis. Et on est dans la salle d'info. Et puis maintenant, ça a paru comme par magie. Je vous passe encore dessus, mais vous pouvez ouvrir certains des dossiers que j'ai extraits, monsieur Bang. C'est elle qui fait les évaluations des professeurs ? C'est quoi cette histoire ? On nous fait passer pour des incompétents, monsieur Sheen. Je n'ai encore rien trouvé sur la proviseur Lee. Mais regardez un peu ça, monsieur Bang. Elle a même des infos sur le directeur. Un problème avec l'ex-infirmière de l'école ? Ça va faire un énorme scandale, monsieur Sheen. Ça en avait découvert dans le premier jeu. La proviseur Lee veut probablement faire du chantage au directeur. On doit trouver de quoi la faire tomber, Bang. Madame Noh. Je vois beaucoup d'emails suspects échangés avec divers journalistes, parents et même son mari. Il fait partie du conseil municipal, non ? Monsieur Bang. Parfait. On a déjà ce qu'il faut pour altérer les médias. Je vais emporter son ordi chez moi et passer le reste au peigne fin. Madame Noh. Certainement pas. Le proviseur sera averti si vous vous connectez avec une adresse IP différente. Les serveurs d'email sont très sécurisés de nos jours, monsieur Bang. Alors il faut agir avant qu'elle ne remarque l'absence de son ordinateur. Et si on le laissait ici ? Jusqu'à demain. J'enverrai tout aux médias dans la matimée. Madame Noh. On ferait mieux de le mettre dans la salle d'SVT, monsieur Sheen. Pourquoi, madame Noh ? Vous l'ignorez, mais le directeur a placé le lycée C.O.A. sous haute surveillance. J'ai trouvé l'une de ces caméras cachées dans ma classe. Il l'a retirée en me voyant paniquer. Il va se demander ce qu'on a trouvé. Les agents de sécurité sont de son côté, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent chercher cet ordi. Je laisse une clé de la salle d'SVT ici. Demande à l'un ou l'une de tes élèves d'aller amener l'ordi un peu plus tard. Ça brouillera les pistes, monsieur Sheen. Attends, où vas-tu ? Madame Noh. Ly m'a appelé. Elle croit que je suis de son côté. Si elle mentionne la disparition de son ordi, je vous préviendrai, monsieur Sheen. La proviseur Ly a dû forcer Madame Noh à démissionner. Ce trio a désormais une véritable vente d'État contre elle. Monsieur Sheen a dit avoir laissé une clé de la salle d'SVT dans le coin. Jétons un coup d'œil. Je ne la vois pas. Peut-être qu'elle est dans la salle. Ça doit être la clé de la salle d'SVT. Vous avez aussi la clé de la salle d'SVT ? Nice. J'aimerais bien save, là. Alors, la salle d'SVT. Donc, il y a une salle d'études où je pourrais sauvegarder, là-bas. Mais je crois que je ne peux pas juste descendre en ligne droite de l'autre côté. Parce que je n'aurais pas plutôt sauvegardé à la vieille remise. Ok, tout ça, c'est save. Nice. Je revéfi, quand même. Ouais. Alors, il faut que j'arrive jusqu'à la salle d'SVT. Ok, j'ai un peu avancé. Ok. C'est la salle d'épreuve. C'est la salle d'épreuve. C'est la salle d'épreuve, ici. Nice. Alors. Quelle aventure. Cette classe. J'ai rencontré Dayune, ici. Lors de mon premier jour à Séloin. Eh les filles, matez un peu celle-là. C'est moi ou la nouvelle promo a l'air de sortir de primaire. Je... Quoi, t'as un truc à dire, viande fraîche ? Une viande fraîche, ça se tait. Eh, t'as pas encore capté ? Eh. Vous pouvez pas aller hanter une autre classe, bande de ghouls ? Une deuxième ? Elle a pas l'air docile. Elle a pas encore compris sa place, vous pensez comme moi. Je pense qu'elle va rencontrer... La griffe. Souris par le gong, les viandes fraîches. Vous avez de la chance, cette fois. Mais ne croyez pas qu'on va oublier vos sales tronches. C'est leur sonnerie, ça ? Alors, quand y'a un cours qui commence, nous c'était 10 longues. Ouais, c'est... Bon, j'allais en cours, hein. Eh, ça va ? Oui, bon, juste prise par surprise. T'en fais pas. Elles embêtent, genre, toutes les secondes. On dirait qu'elles... On dirait qu'on est dans le même cours. Je m'appelle Dayon. Et moi, c'est Mina. Souris par le gong, je sais que c'est déverrouillé. J'ai l'impression que c'était hier. Elle a vraiment pris des risques pour moi ce jour-là. Mais qui a été le but de Dayon ? Enfin, de ce spectre en m'envoyant ici. Voilà l'endroit où l'on s'est rencontrés. Binna et son gros cerveau. Ta mémoire ne s'est pas totalement transformée en gruyère, on dirait. Que tu fais ce ? Que fais-tu ici ? Tu ne devrais pas être ici. Cet endroit, le coma, ce n'est pas une bonne idée. Et tu n'es pas toi-même. Au contraire, c'est parfait, ma belle. Tu ne trouveras pas de faux cul ici. Enfin, sauve-toi. Mais je peux peut-être t'aider là-dessus. Bref, j'en ai ma claque, je me tire. Et essaie de ne plus perdre ta carte, tête de Linat. Vous avez reçu la carte argentée. Elle est partie. Je n'ai pas le temps de m'en inquiéter, je dois retrouver Yessol. Alors, je vais juste... On nous demande de reprendre le raccourci. Je vais juste revérifier qu'on n'ait pas de trucs à crafter, parce que ça me paraît étonnant. En fait, c'est là-dessus que c'est un peu particulier, et c'est pour ça que je regarde encore plus ça sur ce qu'il y a d'habitude. C'est que le lycée Cévoire, on a déjà été dedans. Donc, ce n'est pas un nouvel environnement. Donc, la structure qui avait été établie jusqu'à présent a changé. Peut-être que ça va changer tout court. C'était peut-être une structure juste pour les deux premiers niveaux, mais un peu particulier du coup.